And what about the weight of the arm in piano playing ? François-René Dichable is passionate about history and geography. No wonder then that we have talked about the history of the piano and its golden age. Le sommet de l'art pianistique, le sommet, je pèse bien mes mots, ça n'est pas le 20ème siècle, ça n'est pas non plus le 18ème, c'est le 19ème. C'est le 18ème, on est encore tourné vers le clave-sol, le piano forte, la musique articulée, Dieu sait si j'admire Bach et Mozart, mais pour moi le sommet de l'art pianistique commence avec Beethoven. Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Schumann et Brahms. Et après on a les français, on a un peu les russes, on a un peu les espagnols, mais c'est là vraiment la base, c'est les grands compositeurs allemands, allemands, trichiens, et six, enfin quatre trichiens allemands, et les deux franco-polonais et Liszt, hongrois en fond. Il y a la filière, piano intime, toute proportion gardée, c'est Mozart, Chopin, Debussy, le piano piano. Même si chez Chopin il y a une puissance orchestrale qu'on retrouve aussi dans certaines pièces de Debussy. Mais on est quand même dans un piano piano. On a un piano orchestral, c'est Beethoven, Liszt, Raven. Avec les couleurs, la puissance, avec l'amplitude, avec les plans sonores, la puissance orchestrale. Essayez de retrouver des timbres. Mais dans Chopin aussi, on a des passages cuivrés, on a des passages carinétistiques, on a des passages pour les cordes. C'est clair, Chopin peut être envisagé d'une manière très orchestrale dans l'imaginaire. En lisant ce livre que je recommande à tous, grands pianistes contemporains parlent pour eux-mêmes, j'ai remarqué que beaucoup de pianistes renouvelables parlent de l'imiter l'orchestre sur le piano. Pour François René Duchable, un pianiste est avant tout un conducteur. Tout à l'heure, vous m'avez fait une démonstration extraordinaire de, par exemple, comment imiter une clarinette, une flûte. Est-ce que vous pourriez juste, peut-être en deux minutes, de nouveau me montrer ses... Là, c'est la flûte, c'est doux, c'est caressant, c'est l'air, voilà. Après, avec la clarinette, c'est un peu plus intense, un peu plus intense, avec plus d'amplitude. Et là, on est dans l'eau, on est dans quelque chose de plus bien. Après, on allait au bois. Un peu plus perçant, un peu plus de feu. Le feu, carrément. Et puis, alors, en vrai, je les cuivre. Alors, les cuivres, c'est pas dans cette décide-là, c'est plutôt... Là, c'est plus, on va dire, sur chaque note, un poids, un poids tout en pensant à un légato. Enfin, c'est le corps, mais soyons humble. C'est plus une illusion qu'une réalité. Bon, c'est vrai que les doigts plus plats, c'est la flûte. Un peu plus arrondis, c'est la clarinette. Franchement arrondis, c'est le haut poids. Mais, il y a une forme d'illusion. Et si on pense juste, on jouera juste. Donc, il faut d'abord penser. Le bon chef d'orchestre, c'est celui qui joue. D'ailleurs, un pianiste, c'est un chef d'orchestre. Dans le répertoire que j'ai dit. Pour y aller, c'est avant tout, un chef d'orchestre. Vous prenez beaucoup de temps, en dehors du piano, à imaginer, à diriger, peut-être même des fois ? Pas forcément, c'est naturel. Mais je prends beaucoup de temps à réviser les partitions, comme ça, pour entretenir la mémoire et pour les rechanter, pour le plaisir. J'entends les sons. J'entends même les termes de l'orchestre, dans les passages orchestraux. Et puis, quand c'est le piano qui joue, j'entends peut-être pas avoir la bonne tonalité. J'ai perdu l'oreille absolue. Mais ça, c'est pas grand-chose. Et puis, finalement, je me régale en récitant des œuvres que j'aime. Vous êtes constamment dans une sorte de révision. Oui, on est en ce moment dans mon cycle des 16 concertos, je m'en visite, en incluant la Rhapsody in Blue, Brahms, Chopin, Weber, Beethoven, etc. Et en ce moment-là, je suis dans le concerto pour la main gauche de Ramel. Pendant le 13 matin, j'avais le concerto pour la main gauche. Je suis au milieu du concerto pour la main gauche. Puis, quand je m'arrête, je reprends le lendemain ou le soir même, là où je me suis arrêté. Et puis, chez mon cycle, comme ça, ça dure un mois environ. Le soir, on va m'endormir ou en me promenant. Mais réviser comme ça environ du piano, c'est-à-dire, digitalement, sentir les choses... Non, justement, en s'interdisant, en essayant de résister au maximum à la mémoire physique, kinesthésique, la mémoire musculaire, la mémoire des bras, des muscles, des doigts, en essayant de résister. En essayant uniquement de lire la partition et de l'entendre dans la tête. Et s'il y a un passage où je n'arrive plus, parce que j'ai oublié, parce qu'il y a un trou, et bien, je réactive avec les doigts. Et bien sûr, nous ne pouvons pas éviter la question du stage fright. Ah bah oui, alors la fameuse question du track. Alors, qu'est-ce que c'est que le track ? Le track, c'est la bonne souci, de faire bien, d'être au niveau de ce que le public attend. Et même au-dessus. De surprendre le public et d'être encore au-dessus. C'est pas seulement ça. Le track, c'est aussi la peur de se tromper. Tout simplement. Et techniquement, et de mémoire. Bon. Alors, il y a le track paralysant, donc c'est bon, là on fait un autre métier. C'est pas la peine, on fait un autre métier. Il faut changer de métier. Et puis le track stimulant. Celui que j'ai eu toute ma vie. Vous savez, quelqu'un disait « Oh, j'ai pas de track, j'ai pas de track. » Ben, ça gardera avec le talent. Lui a dit son professeur. Mais c'est vrai. Si on n'a pas de track, c'est qu'on n'a pas de talent. Ceux qui n'ont pas le track, ceux qui jouent indifférentement, ils restituent un texte avec un souci de technocrate. C'est des clercs non notaires. Ils sont honnêtes, ils sont parfaits, c'est propre, mais c'est pas l'aspirant. Et si on a la petite étincelle en plus, je ne dirais pas qu'on est mort de track, mais c'est nécessaire d'avoir le track à condition que ce ne soit pas un track paralysant. C'est ce que j'ai eu toute ma vie, et c'est ce que j'ai déjà deux jours avant d'avoir joué le grec. D'accord. Même si je sais que c'est pour moi une promenade que je possède bien, une œuvre que j'ai jouée il y a 57 ans, en 66 quand j'étais un gamin. Mais voilà, il y a un track. Et vous gérez ça par la raison, par la méditation, par... Déjà par la révision incessante de la partition permanente, la révision de la partition déjà pour être sûr du texte, pour être sûr du texte au niveau de la mémoire. C'est quand même la mémoire qui est la principale responsable du track. Oui, oui, oui. De ne pas compter les mesures, la peur, comme toujours avec orcaisse, ou la peur simplement du truc. Alors si on n'arrive pas à vaincre ça, si on n'arrive pas à faire une force positive, on fait autre chose. En aucun cas on fait ce métier. Je parle du métier au plus haut niveau, professionnel de la scène. On parle pas de jouer, on peut jouer pour des amis, avoir un petit track, un petit machin, pas de problème. Mais quand on est professionnel de la scène, si c'est un track paralysant, c'est pas la peine de souffrir. De toute façon on sera toujours à un petit niveau, on sera en dessous de ce qu'on veut donner, on sera dans la frustration permanente. Il y a des gens pour lesquels c'est une véritable torture. Et bien sûr, en tant que composer, j'ai dû parler de la harmonie, la mélodie, et la composition. C'est une expérience fantastique de parler avec un artiste qui a une culture grande et grande musicale. Quand je vois pour le piano, les premières œuvres de Deux Huitiers, les dernières, quelle évolution ! Ah oui, quelle évolution ! Et puis quand... Et puis quand... Comment c'est l'étude à 5-1 ? Il y a une polytonalité, etc. Vraiment c'est impressionnant. Et le langage harmonique, par exemple, j'imagine passe-pieds ou ce genre de choses... Oui ! Voilà qui est... Tranquille ça ! Pas de problème ! Très classique, mais avec quand même déjà son langage, il osait des 9e, des 7e, une sensualité avec des enchaînements harmoniques qu'on ne faisait pas à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Quand il les faisait, c'était délicatement, il contournait le... Il faisait des modulations... Et beaucoup d'accords parallèles. Bon, il y a la gamme partons, mais aussi des accords parallèles. Récemment, je me suis rendu compte que... Bon, c'est un accord extrêmement beau de 4e diminué, en fait, et forcément, dès qu'on fait... En fait, c'est un... On a à la fois toujours... Oui ! Ce genre d'accord un peu parallèle, comme ça, ou que ce soit pour ses basses qui viennent donner d'autres couleurs... Oui ! Ça, c'est vraiment... De lui-ci à un fond ! Oui ! Parce que là, la 7e mineure et 4e diminué, tout à coup, ça devient une seconde ! Oui ! La 9e en fait ! C'est pas la 9e en fait ! Et parce que cet accord-là, c'est l'accord ! Ah ! Oh oui ! Et c'est l'accord qu'on a de chez Chopin ! Oh non ! Ça t'avait... C'est l'accord... Et c'était... C'est l'accord... C'est l'accord ! C'est l'accord ! Il est dans Djibétog, présenté d'une manière différente, dans la sonate 80, je me souviens, les adieux, il y est chez Chopin, il y est chez Schumann. C'est très romantique, cet accord, c'est vraiment... Voilà, mais il n'est pas présenté à froid comme là, vous le voyez, à froid, tout ça c'est le début-ci. Oui, oui, tout à fait. Il y est chez Garchui, il y est chez Garchui, la rationing. Voilà, quand je préfère de Ravel, c'est vraiment tous ces accords de septième avec des basses, des dents, en fait, la barbe sur l'océan. Il y a ça, ces harmoniques, c'est vraiment fantastique. La version au piano est nettement meilleure que la version orchestrale. En prélude, vous savez, vous vous souvenez de ça, et j'avais... Ça, c'est une traîne, c'est une traîne de musique. Les parallélismes. Oui, ça j'aimerais dire, j'aimerais dire. Ah ouais. J'aimerais dire, on voit qu'il y a une culture musicale. C'est une traîne de musique.